Ok, sur le plateau, est-ce que tout le monde est prêt ? Jérémy, es-tu prêt ? Je suis prêt. Gordon, es-tu là ? Yeah ! Paul, en régie, est-ce que tu es avec nous ? Oui, mais j'ai en régie. Paul est absent. Est-ce que tu es parti, non ? Paul n'est pas là ! Vas-y, c'est parti, on règle, on règle. C'est pour de vrai, Paul, tu peux relancer les instruments. Ok. Et Josh, es-tu là ? Stand by ! C'est parti, tout le monde est prêt. On y va pour la série sur le thème questions-réponses-prières, vie d'église et ministère. Les enregistrements sont en cours et on commence dans 5, 4, 3, 2... Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je continue aujourd'hui à répondre aux questions que vous m'avez laissées sur mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va parler de la vie d'église et du ministère. D'ailleurs, on va voir un peu les questions qui ont été sélectionnées. Beaucoup se posent des questions, et c'est normal, quand on arrive dans une église, quand on change d'église, quand on découvre l'église, quand on entre dans le royaume de Dieu, on a tout un tas de questions sur l'église. Je me souviens, là, juste en vous parlant, on était allé dans une église en Bretagne, une petite église dans un garage. Il y avait un monsieur qui venait d'accepter le Seigneur, et donc il ne savait pas trop comment ça se passait. Donc, parfois, pendant la prédication, ou à tout moment, il pouvait lever la main, ou comme à l'école, ou commencer à parler, ou à répondre aux pasteurs. Et donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut avoir en tant que chrétien dans l'église, en sachant aussi que, selon le type d'église où on va aller, là où le Seigneur nous dirige, ou peut-être on est en train de chercher une église, ou si selon le type d'église, on peut voir des choses qui sont quand même très différentes. Et aujourd'hui, on va voir quelques questions, et je vais répondre à ces questions. Et à nouveau aujourd'hui, bien sûr, je suis avec Gordon, avec l'équipe, et avec Romain qui est là. Et Romain, salut ! Salut Jérémy, est-ce que tu vas bien ? Ouais, ça va, super, merci. Et toi ? Oui, superbe, je suis prêt pour cette dernière émission de la semaine. Excellent. Et donc, voilà, je vais te laisser me poser la première question. Superbe. Alors, la première question te vient de la part de Kelly, du Canadoss, posée sur ta chaîne YouTube. Elle t'a écrit un commentaire, elle t'a dit exactement, dans la Bible, Paul dit de ne pas parler en langue en assemblée, sauf s'il y a quelqu'un pour l'interpréter. Mais dans beaucoup d'églises, les gens parlent en langue pendant leur culte. « Quelle est la bonne façon d'agir ? » Mais aussi, elle te dit « Merci beaucoup pour votre dévouement, pour sauver les âmes, que Dieu vous garde. » Et sa question est, première question, « Quelle est la bonne façon d'agir concernant la pratique du parler en langue pendant le culte ? » Super, merci Romain. Belle barbe Romain, moi j'ai rasé la mienne depuis hier. Ouais, j'ai vu ça. Ça te voit si bien la barbe. Ouais, c'est vrai, mais ça me vieillit, la chute jeune. Tout à coup. Alors, oui, l'église, la prière en langue et la pratique du parler en langue pendant le culte, c'est quand même une grande question. Donc, je crois que le chapitre qui répond, et aussi le chapitre qui peut, entre guillemets, poser problème ou poser des questions, c'est 1 Corinthien au chapitre 14. Puisque là, l'apôtre Paul va parler de la pratique du parler en langue, de la prière en langue. Il y a quelques versets qu'on peut faire ressortir. Par exemple, il va dire, au verset 5, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Donc, là-dessus, il n'y a pas du tout sujet à interprétation. L'apôtre Paul voulait que tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui suivent Jésus-Christ, puissent parler en langue. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur veut vous remplir du Saint-Esprit et que vous parliez en langue. Ne passez pas à côté de cette promesse. Elle était pour eux et pour leurs enfants. Elle est pour nous aujourd'hui. Donc, c'est une promesse que le Seigneur Jésus-Christ a voulu. Il a dit d'attendre, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Ce n'était pas seulement pour les apôtres de l'époque, c'est pour tous les croyants. Le Seigneur veut vous baptiser du Saint-Esprit. Il dit aussi, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » Donc, l'apôtre Paul priait en langue régulièrement. Maintenant, il va expliquer que dans l'Église, je vais essayer de résumer un peu certaines choses dont il parle. Il va dire que celui qui va parler en langue, il s'édifie lui-même. Donc, c'est vraiment un outil pour notre édification. Quand nous prions en langue, il dira qu'on dit d'excellentes actions de grâce. Donc, à chaque fois que vous priez en langue, soyez assurés quand vous priez en langue dans la foi que vous êtes en train de prier des prières parfaites qui vont vous édifier. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, il dit que dans l'Église, on peut faire plus que de prier en langue. On peut prophétiser. Il dira même, celui qui prophétise est plus grand dans l'Église que celui qui parle simplement en langue. Quand il dit plus grand, il n'est pas en train de mettre des gens sur... C'est pas une compétition. C'est simplement, voilà, l'impact qu'il va avoir dans l'Église est plus grand. Et il va prendre son exemple, lui qui est en administration, ou plutôt en gestion, ou en lead sur la Réunion. Qu'est-ce qu'il dit ? Maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie, d'enseignement ? Non, il n'est pas en train de dire si je venais à vous en parlant en langue et en même temps, je vous apporterais une révélation et en même temps, une parole de connaissance parce que là, il n'y aurait pas de problème. Il peut parler en langue dans l'Église et il peut en même temps apporter une parole de révélation. Mais il dit, si je viens à vous, donc l'apôtre Paul, ou si imaginons Jérémie Sondry, il est invité dans votre Église et là, je suis invité dans votre Église et au moment de la prédication, j'ai le micro et là, je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue jusqu'à la fin de la Réunion et je vous dis au revoir en langue et je m'en vais. C'est sûr que certains se seraient connectés à la prière en langue, on a un prière en langue ensemble, etc. Mais il n'y aurait pas eu de parole de révélation, il n'y aurait pas eu d'enseignement, il n'y aurait pas eu de connaissances, il n'y aurait pas eu de prophétie et donc, je serais passé quand même à côté du but. Donc, c'est un équilibre ici qu'on trouve. L'apôtre Paul met en relief le fait que si bien on est dans l'Église, si aussi on est en lead donc de l'Église, responsable de la Réunion, on devrait apporter quelque chose et même si on est de simples croyants, il appelle ça des simples auditeurs, donc les simples auditeurs, même si on est assis donc le moment où on va devoir prier à haute voix, il faut que l'autre puisse dire Amen. Donc, si j'élève ma voix par-dessus les autres puisqu'à un moment, il dira que l'un, si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois et encore chacun à son tour qu'il y a aussi un qui interprète. Il parle ici du don de langue. Donc, ça veut dire à un moment, on est tous en train de prier, par exemple pendant un temps de prière, il y a un moment où quelqu'un sent une impulsion, un don en langue. Donc là, il va commencer à parler en langue forte et là, il va interpréter la langue ou c'est quelqu'un d'autre qui va interpréter la langue. Maintenant, une fois que l'interprétation est donnée, il est possible qu'il y ait un deuxième assistant, une personne qui elle est remplie du Saint-Esprit, saisie par l'Esprit et tout à coup, elle le sait, elle se met à prier en langue et donc, elle va donner un message en langue à ce moment-là et il va avoir une interprétation. Donc ici, d'ailleurs, c'est la conclusion de ce chapitre. Il dit que tout se fasse avec bien séance et avec ordre avant de passer à un autre point puisqu'à l'époque, bien sûr, quand Paul a rédigé ou les autres ont rédigé pour lui ses livres, il n'y avait pas des chapitres et il n'y avait pas des versets. Mais il va passer à la fin à une autre idée et il dit, en conclusion également, aspirez à prophétiser mais n'empêchez pas de parler en langue. Alors bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce passage mais ce qui est important, c'est de retenir ceci. Si vous êtes en charge d'une réunion, que ce soit une réunion de prière ou un culte, il est important que vous donniez quelque chose. Donc, à manger, il faut une révélation, il faut une connaissance, apporter une connaissance, il faut apporter quelque chose et que vous soyez en lead de la réunion ou que vous soyez donc un simple auditeur entre guillemets, si vous allez prier par-dessus les autres, donc puisqu'à un moment, il dira s'il n'y a pas d'interprète qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même. Donc, quand il dit qu'on se taise dans l'église, ça ne veut pas dire qu'on va rester tous la bouche fermée comme ça. Non, puisqu'il dit qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire qu'on est dans la prière, on continue d'être actif, parce qu'il dira quand je suis là, je vais parler en langue, je vais aussi parler dans ma langue. Donc, je suis là, je peux même parler plus fort si le son de la voix prédominante est plus fort. Donc, voilà un peu pour résumer la situation. Il faut simplement que les choses soient faites dans l'ordre et non dans le désordre où les uns et les autres proposeraient en passant leur voix, en élevant leur voix au-dessus des autres dans un désordre. Les choses se font en ordre et c'est le responsable de la réunion qui va pouvoir gérer cela. Et ce qui est important, c'est que tout le monde soit édifié. Maintenant, le fait de prier en langue ensemble dans une réunion de prière, toute l'Église peut prier. À la Pentecôte, ils priaient tous en langue à ce moment-là. Donc, ça veut dire que quand même, Dieu n'est pas contre cela. Au contraire, quand on prie en langue tous ensemble dans un temps de prière, ça va élever un peu notre foi, la présence du Seigneur s'intensifie et il va avoir des langues, soit des langues, donc le don des langues, soit des prophéties, soit quelqu'un doit apporter une parole de révélation ou de connaissance, une prédication. Et à ce moment-là, il va élever sa voix. Donc voilà, je conclue, sinon je vais continuer et j'aimerais prendre une deuxième question avec toi, Romain. Merci, Jérémie. Je pense que Kelly a été béni par ta réponse. J'espère. Oui, c'est sûr même. Alors, la deuxième question a été posée sur ta chaîne YouTube de la part de Rocard, le pays d'un pays inconnu. Et d'ailleurs, tu as reçu plusieurs questions similaires. Donc lui, il se pose une question et en fait, il t'écrit un commentaire, il te dit « Mon église locale n'est pas vivante. Elle n'est pas ouverte au miracle, au signe, ni au parler en langue. C'est une église traditionnelle, fermée aux choses de l'esprit et cela va à l'encontre de mes valeurs et de ma vie quotidienne avec le Saint-Esprit. Musique gospel, prédication inspirante, à la télévision, YouTube, etc. » En fait, on voit qu'il se nourrit de tout ça à côté. Et il continue, il dit « Bien que j'en sois membre depuis plus de dix ans, je me sens dépaysé dans cette communauté. J'apprécie davantage mes cultes personnels chez moi qu'autant que je passe à l'église. Si je suis resté jusqu'à présent, c'est parce que j'ai été convaincu à l'époque par des personnes qui m'ont découragé de partir en me disant qu'il fallait que je reste pour être un instrument de transformation. Et sa question, la question de Rocard pour toi, Jérémy, c'est « Dois-je rester dans mon église même si elle ne correspond pas à mes valeurs et à mon quotidien spirituel ? » Ok, merci Romain et merci Rocard pour cette question. Là encore, c'est normal de se poser ce genre de questions. Je vous ai déjà raconté le témoignage de ma maman lorsque elle était dans une église comme un peu Rocard l'a décrit, pas ouverte au don du Saint-Esprit et au bout d'un moment, ma mère avait une soif plus grande que ce qu'elle pouvait trouver dans l'église. Elle a fait un rêve une nuit, elle a reçu un souffle dans son oreille, c'était le Saint-Esprit et elle a entendu cette parole « Maintenant, tu entendras ma voix. » Et donc, il y avait une fin et elle a été attirée dans une nouvelle église de Pentecôte et là, je me souviens la première réunion d'ailleurs, on était tous assis, donc on était cinq, je crois qu'on était au premier rang assis ou au deuxième rang, peut-être au deuxième et on a entendu des voix, des prières en langue s'élever, etc. Il y avait des gens du voyage qui étaient là que j'aime beaucoup et qui élevaient la voix des mamans, etc. Et ça nous a marqués à ce moment-là et ça m'a marqué dans ma jeunesse et je savais que Dieu était là. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. Maintenant, il faut vraiment se laisser diriger par le Saint-Esprit. Par contre, si vous êtes en train de mourir vraiment, vous mourrez, vous êtes secs, vous êtes sèche dans l'église où vous êtes, il est vraiment important de trouver une autre église. Maintenant, je ne pourrais pas conseiller à quelqu'un, par exemple, de rester chez lui alors qu'il y a une église, même si c'est une église qui n'est pas réveillée dans la région, allez-y quand même. En fait, je préfère, de toute façon, si c'était moi, par exemple, je me retrouve dans une région, c'est sûr, 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 je ne vivrai pas sans église. Pour moi, c'est impossible. L'église, c'est le plan de Dieu. Même si je devais faire deux heures de route pour aller dans une église, je le ferais. En région parisienne, on faisait à peu près une heure de route pour aller à l'église et il n'y avait aucun souci. En fait, on ne peut pas vivre sans église. Donc, je crois qu'autour de chacun de nous, à deux heures de route autour, après, c'est sûr, ça devient important, mais vous voyez, on a des gens dans notre église. D'ailleurs, je porte un pull de notre église, plénitude et il y a des gens qui font deux heures et demie de route, il y a des gens qui font trois heures de route pour venir. Et je dis, wow, matin et soir, il y en a qui viennent aussi au réunion de prière le mercredi. Et d'ailleurs, ça fait des centaines d'émissions que je fais prière inspirée. Je ne parle jamais de mon église. Mais oui, je suis pasteur de l'église plénitude. J'ai eu la joie d'avoir Gordon aussi qui est là dans l'église plénitude. Et c'est une grâce et une bénédiction de vivre ensemble. Romain d'ailleurs, que vous avez vu aussi est là à l'église. Et si vous passez dans le réunion un jour, hey, Gordon, eh bien, vous serez les bienvenus. Et donc, on peut en effet se trouver dans un endroit où il n'y a pas grand-chose, mais aller quand même dans une église. Alors, c'est vrai que maintenant, le conseil qui vous a été apporté de ces personnes, restez là et vous allez changer les choses. C'est bien et ça peut être vraiment le conseil de Dieu. Ça peut aussi être le conseil de Dieu pendant une saison jusqu'à ce que, comme les apôtres, je lisais d'ailleurs ça ce matin dans ma méditation personnelle, j'étais à la fin des actes des apôtres, Paul est en train de prêcher l'évangile. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas et disent maintenant j'irais vers les païens. Donc, en fait, il se déplaçait pour porter du fruit. On n'est pas dans le même type de ministère et de vie que lui. Les chrétiens ne sont pas censés faire comme le kangourou. Cependant, si vraiment, pendant un temps, il fallait qu'on reste pour être une bénédiction, pour porter du fruit, pour prier pour les gens, pour être une dynamite, pour être une étincelle, pour être un feu dans l'église, allons-y, vraiment, et vivons-le et que nous puissions être une source de bénédiction et c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est beau et je crois que c'est souvent le plan de Dieu. Maintenant, si les choses ne changent pas et on est en train de s'assécher, etc., eh bien, on peut être dirigé et aller chercher une autre église locale où là, vraiment, il y a la présence de Dieu, on est ouvert au don du Saint-Esprit, etc. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on reste tous dans des églises sèches et que celles-ci ne changent pas, on va se dessécher et on sera finalement une occasion de chute pour ceux qui veulent rencontrer le Seigneur. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit et je crois que le Seigneur pourra vous amener dans une autre église qui sera elle aussi imparfaite et au moins, si vous recevez la nourriture, si vous êtes abreuvés, bien, ce sera pour vous quelque chose de bénéfique. Troisième question, Jérémy ? Oui. Merci d'avoir répondu à cette question. Moi-même, je l'ai vécu en plus, donc c'est sûr que ça va bénir les gens, je pense. Oui, beaucoup l'ont vécu. Troisième question, elle a été posée par Muriel, Muriel de France, posée sur ta chaîne YouTube. Elle dit, dans certains chants et prières, on demande souvent au Saint-Esprit de descendre, mais pourquoi demande-t-on au Saint-Esprit de descendre alors qu'il vit en nous ? Oui, ça c'est une question, peut-être Muriel, peut-être une nouvelle convertie ou pas, je ne sais pas. Mais, oui, c'est ce genre de question, c'est comme un peu soit la Trinité, la prière, etc. Peut-être que je ferai une émission spéciale sur ça, de la prière au Père, au Fils, au Saint-Esprit, on me l'a posé dernièrement. Pourquoi demande-t-on au Saint-Esprit de descendre alors qu'il est déjà là ? Peut-être, on rappelle déjà ce qui s'est passé au baptême du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit qui vient comme une colombe et qui descend sur lui. Alors, on peut se dire, oui, mais ça s'est passé une seule fois, après il était en lui ou il était sur lui. C'est vrai, les langues de feu leur apparurent et descendirent sur eux et s'opposèrent sur chacun d'eux. Bon, c'est venu du ciel, c'est vrai. Bon, c'est l'Esprit qui vient sur et c'est vrai que c'était un moment particulier. Ils étaient remplis de Saint-Esprit nés de nouveau dans Jean 20-22, maintenant dans les actes des apôtres. L'Esprit vient sur eux. Donc, c'est vrai que c'est une onction différente. Il y a l'onction de la nouvelle naissance, il y a l'onction du baptême du Saint-Esprit qui vient sur nous et qui fait de nous des témoins puissants. Je crois qu'il ne faut pas, c'est comme dans certains chants, il y a des choses peut-être parfois plus ou moins justes ou voilà, mais ça ne remet pas en question des fondations ou des fondements, des doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Je pense que c'est simplement une invitation à ce que le Saint-Esprit se manifeste sur nous. Quand on peut dire « viens Saint-Esprit », c'est clair, il est déjà là, il est en nous. « Viens Seigneur Jésus-Christ », mais en fait, Dieu est partout, il est partout et il sait tout. Donc, c'est de la même façon, en fait, on est en train de prier et pourtant, avant même qu'on prie, il sait déjà ce qu'il y a dans notre cœur et pourtant, on prie quand même. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas se bloquer et se dire parce que des fois, quand on grandit avec le Seigneur, il peut y avoir un petit orgueil spirituel qui se met dans notre cœur parce qu'on croit avoir compris quelque chose et que les autres n'ont pas compris ou n'ont rien compris et il peut y avoir des désaccords, des disputes de mots, M-O-T-S, qui créent des mots, M-A-U-X, donc des problèmes qui n'ont pas lieu d'être, on ne va pas se bagarrer pour ce genre de choses. Je ne dis pas du tout que c'est votre cas, Muriel, mais voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Simplement, c'est une invitation au Saint-Esprit à ce qu'il se manifeste davantage dans notre réunion et je suis certain et convaincu que le Saint-Esprit n'a aucun problème quand on chante ou quand on prie ce genre de prière et je crois qu'il se manifeste et parfois, on peut le ressentir, c'est vrai, comme une douce pluie qui descend. Il habite en nous mais il est aussi partout. Il peut à la fois toucher Gordon à son piano et avec la même main me toucher là où je suis. Donc, il peut être en moi et avec la même main venir aussi sur moi. Voilà pour cette réponse. Amen. Merci, Jérémy. Quatrième question, elle te vient de la part de Rose du Cameroun, toujours posée sur ta chaîne YouTube. Elle te dit est-ce qu'un enfant de Dieu doit obligatoirement avoir un parent spirituel ? Bonne question, Rose. Oui, c'est ça. Rose peut-être peut-être une cousine d'Aurélie. On peut afficher la question. Donc, oui, alors la réponse c'est non. Il y a beaucoup d'excès. J'ai déjà fait une série sur les pères spirituels que je vous invite vraiment à écouter. C'est important. J'amène un équilibre par rapport à cette question de parents spirituels. C'est très culturel aussi. Dans certains pays où on a eu l'habitude d'avoir le chef du village qui était là, où les pères sont très mis en avant avec une autorité très très forte. Donc, le chef de foyer a une autorité très forte. Et en fait, on retrouve un peu ce système dans l'Église aujourd'hui. On prend aussi certains principes de l'Ancien Testament qui étaient là où aussi on avait le maître et l'élève. Donc, on reprend un peu tout ça et on essaie de l'amener dans la Nouvelle Alliance à travers notre culture, à travers notre perception, à travers notre interprétation. Et là, on a un parent spirituel. Alors, je crois qu'il est bon d'avoir des modèles. Je crois qu'il est bon d'avoir des personnes dans notre Église qu'on reconnaît vraiment comme étant des modèles spirituels. Maintenant, vous pourrez écouter cette série. je ne vois pas Timothée ou les autres appeler l'apôtre Paul mon père ou père ou c'est mon père spirituel. Ce n'était pas vraiment le style de l'époque, la façon de faire de l'époque et ça peut créer souvent vraiment quelque chose de malsain. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un père spirituel ou qu'on ne peut appeler personne comme un père spirituel. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'il faut équilibrer les choses et c'est bon d'avoir un modèle. Pour répondre peut-être à la question, c'est bon d'avoir un modèle, d'avoir une personne dans l'Église. Et bien sûr, c'est sûr, forcément, avant tout, nos responsables spirituels, nos pasteurs qui sont pour nous des modèles. Maintenant, on sait qu'ils ne sont pas toujours disponibles et qu'ils ne vont pas pouvoir répondre toujours à nos questions. Alors, dans l'Église, Dieu nous fera la grâce d'avoir des amis ou d'avoir des personnes plus âgées qui seront pour nous des modèles et quelque part peut-être des parents spirituels. Maintenant, ça doit s'arrêter là et ça ne doit pas aller au-delà au point d'en devenir malsain. J'ai absolument besoin d'avoir mon père spirituel pour toute question. Ou alors, si mon père spirituel me dit quelque chose, je dois obéir parce que c'est mon père et comme dans une maison, l'enfant obéit à son père. Alors, s'il me dit de prendre ce travail, s'il me dit de choisir cette femme ou ce mari, je le fais. Ça, c'est un abus. Donc, évitons les abus. On va prier un moment mais peut-être Romain, la prochaine question à laquelle je répondrai dans une prochaine série. Donc, dernière question de la part de Marc Dio du Congo posée sur ton Facebook. Il te dit je suis un jeune développeur et mon activité de codage me prend beaucoup de temps et de plus, j'ai des responsabilités à l'Église. Comment trouver le juste milieu entre la vie professionnelle et la vie de l'Église ? Merci Romain. Encore une bonne question. Donc, celle-ci, j'y répondrai dans une deuxième édition, deuxième série sur questions, réponses, prières. Merci à tous ceux d'ailleurs qui ont commenté ces derniers jours. Vous avez posé des questions, beaucoup de questions. Je lis toutes les questions, tous vos commentaires, particulièrement pendant cette semaine. Donc, j'en sélectionnerai quelques-uns et je ferai une deuxième et une troisième série qu'on va un peu éparpiller. Donc, on va mettre ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et je vais répondre aussi à vos questions à ce moment-là. On va prier ensemble par rapport au sujet dont on a pu parler. J'ai parlé du Saint-Esprit et je ne pourrai pas terminer cette émission sans prier pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a plusieurs catholiques qui m'écoutent, plusieurs aussi protestants, évangéliques. Vous n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit. Il y a des baptistes qui m'écoutent. Vous n'êtes peut-être pas encore baptisés du Saint-Esprit. Certains, même pentecôtistes, vous n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit. Et il faut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut vous remplir du Saint-Esprit. Je l'ai dit dans Jean 20-22. L'Esprit vient en eux. Ils naissent de nouveau à ce moment-là. Leur cœur est changé. Ils passent par la nouvelle naissance. Et vous devez bien sûr passer par cette nouvelle naissance. Jésus, ce n'est pas l'histoire d'une religion où on essaie de suivre les commandements de Jésus et d'être une bonne personne. Mais le salut, c'est d'être recréé. C'est de recevoir le pardon de nos péchés, d'abandonner notre vie à Dieu, de renoncer à notre vie et de la lui offrir. À ce moment-là, Jésus vient habiter dans notre cœur. On devient une nouvelle personne. Ça se passe comme ça à un moment. Un renoncement dans notre cœur et on a une révélation du Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, on vit pour lui. On vit pour Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et recevez cette nouvelle naissance en vous repentant de vos péchés et en recevant Jésus-Christ comme votre sauveur, celui qui vous sauve, mais également votre Seigneur, celui qui va diriger votre vie. Votre vie ne vous appartient plus au moment où vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, mais elle lui appartient. Et également, bien sûr, le Seigneur veut vous baptiser du Saint-Esprit. Tu es là aujourd'hui, tu écoutes ma voix, tu as entendu. On a parlé de cela et tu veux être rempli du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a des questions doctrinales, des choses que tu as entendues, mais je veux te poser une question. Est-ce que tu as soif de plus ? Est-ce que tu veux plus ? Est-ce que tu es satisfait ? Tu peux avoir ta pensée et ta position par rapport au baptême du Saint-Esprit, par rapport à la prière en langue. Je lis parfois des commentaires de personnes qui disent « Moi, je n'aime pas quand j'entends des gens prier en langue, j'ai peur, etc. » Ou c'est quoi ce truc ? Mais si tu as soif, en fait, si c'est ce que le Seigneur a voulu, bien reçois-le simplement. Alors, je crois que le Seigneur va remplir du Saint-Esprit maintenant. Là où tu es, si tu peux, ferme tes yeux et lève les mains vers le Seigneur et le Saint-Esprit comme un signe de réception où tu reçois ce cadeau. C'est un cadeau immérité, c'est une faveur imméritée, c'est une grâce que Dieu te fait et il te la donne gratuitement. Ce n'est pas par mérite, mais c'est un cadeau parce que tu as besoin, j'ai besoin, j'ai eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je dis souvent que si je n'avais pas été baptisé du Saint-Esprit, je ne sais pas si je suivrai encore le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, je prie maintenant, Père, je te glorifie, je te remercie parce que c'est ta volonté parfaite. Comme l'apôtre Paul le disait, je désire que vous parliez tous en langue. Seigneur, tu veux qu'ils parlent en langue. Tu veux les remplir, les baptiser du Saint-Esprit. Et pour terminer cette semaine, Seigneur, je prie pour mon ami, mon frère, ma sœur, qu'il soit, qu'il soit baptisé du Saint-Esprit maintenant avec le signe du parler en langue. Père, je prie pour les fleuves d'eau vive qui coulent de son esprit et qu'ils se mettent à parler en langue maintenant. Au nom de Jésus-Christ, recevez le baptême du Saint-Esprit qu'au nom du Seigneur, vous commencez à parler en langue maintenant. Ça ne vient pas de la tête, ça vient du cœur. Éteignez, entre guillemets, votre tête et libérez par la foi dans votre cœur ces paroles. Ce son, cette syllabe, vous ne la comprenez peut-être pas avec votre tête, mais libérez simplement. Oui, c'est là, c'est là maintenant, c'est là. Recevez, libérez cette parole. Vous demandez, c'est ça, c'est ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Quand vous demandez quelque chose au Seigneur, il vous le donne. Quand vous demandez le Saint-Esprit au Seigneur, eh bien, il vous le donne. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. recevez le baptême du Saint-Esprit maintenant et que vous puissiez commencer à parler en d'autres langues. Continuez, continuez, continuez pendant que je prie encore. Je veux aussi prier pour les personnes qui sont dans des églises où c'est mort, entre guillemets, où c'est sec, c'est dur, ou des personnes, si vous êtes en train de chercher une église parce que vous avez déménagé, Père, je te remercie. Tu es un Dieu qui nous conduit, Saint-Esprit, tu nous diriges et tu nous diriges vers des eaux paisibles, tu nous diriges vers de verres pâturages. Seigneur, tu veux qu'on soit dans des endroits où on est nourri, où on est abreuvé. Maintenant, Père, parfois, tu permets qu'on puisse passer par des temps de désert, un peu des temps où on se sent un peu seul dans l'église et là, tu nous formes, tu nous forges et tu veux qu'on devienne une bénédiction. Tu nous apprends, Seigneur, à être là non seulement pour recevoir mais également pour donner et je prie pour la patience pour ceux qui doivent rester là dans cette église qui est peut-être difficile, peut-être il y a beaucoup de sécheresse, il y a beaucoup d'endroits secs mais Père, je prie que là, ils portent du fruit et qu'ils deviennent une pluie, une pluie rafraîchissante, une pluie de bénédiction. Je prie que personne ne reste isolé ta parole déclare que celui qui se tient à l'écart il cherche son propre intérêt. Seigneur, nous venons à l'église et c'est ton idée pour être une source de bénédiction, pour te servir, pour t'adorer et pour servir les autres. Alors, je prie Père que tu diriges cette personne maintenant au nom de Jésus Christ. Il y a des personnes que tu veux, Seigneur, tu veux qu'elles demeurent, tu veux qu'elles restent là, il y en a d'autres tu les appelles à sortir, tu les appelles à quitter et même à certains à quitter rapidement cet endroit parce que ça devient dangereux pour leur vie spirituelle et je prie Père que tu les amènes dans ces églises qui seront imparfaites mais c'est ton église et je prie que la Seigneur elle soit bouillante pour toi, qu'elle soit relevée au nom de Jésus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, j'espère que cette série a été pour vous une bénédiction, je vous souhaite un excellent week-end dans la présence du Seigneur et on se retrouve lundi dans Préinspiré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada